bonjour à toutes et à tous aujourd'hui ça va être une vidéo des produits terminés voilà un gros sac je pense que ce style de vidéo je vais les faire de moins en moins parce que tout simplement j'ai plus grand chose à vous montrer de ce qui est terminé parce que je me suis lancé plutôt dans les cosmétiques faites maison donc il n'y a pas grand chose à vous présenter soit je vais les arrêter complètement soit je vais les faire une fois tous les deux mois on verra enfin bon parce que là je termine vraiment tout ce qu'il ya chez moi et après ben je continue à faire mes propres crèmes et puis on verra pour le reste parce que le maquillage ça va pas se terminer chaque mois donc voilà oui et oui et je pense que je vais sortir les vidéos quand j'en ai envie puisque j'ai pas énormément de vues donc je m'en fous un peu on va dire ça comme ça parce que de toute façon le temps que j'y passe je gagne pas ma vie avec donc c'est bien dommage avec tous les abonnés que j'ai avoir 20 vues par vidéo c'est quand même abusé voilà bon c'est dit on va commencer je vais pas trop approcher la vidéo parce que simplement j'ai pas fait mes ongles même s'il ya le comment s'appelle le mal à manucure mais il n'y a pas de vernis je suis désolée donc on va faire comme ça à distance ce qui va y avoir il y aura plusieurs catégories donc il y aura les cheveux il y aura le tout ce qui est produit corps ensuite il y aura les mains les visages le visage et on va terminer par tout ce qui est maquillage et parfum donc avant de commencer tous ces produits terminés je voudrais vous présenter ce que je fais actuellement donc voilà mes petites crèmes donc ça c'est une crème pour le visage que j'utilise et que je vous ai présenté si j'y pense je vous mettrais dans le petit i la recette de cette crème que je fais avec beauty mix et puis ça c'est le nettoyant pour le visage qui est assez sympa qui est pas mal du tout et les tubes enfin tout ça les ils sont en verre ça a été également acheté sur beauty mix donc pour le moment j'utilise ça et puis on verra si un jour j'en ai marre ou pas là pour le moment j'ai utilisé ces crèmes je les ai fait enfin ces soins je les ai fait avec le hydrolat menthe poivrée je trouve ça un peu fort mais c'est ce qu'il y avait dans le coffret que j'ai acheté je pense que je vais me sélectionner d'autres parfums que ce soit moins fort au pour puisqu'on applique ça sur le visage donc c'est près du nez c'est ça peut donner des migraines juste ça que je changerais mais sinon la recette est vraiment bonne donc on va commencer par les cheveux du coup c'est la plus petite catégorie je pense non le corps c'est encore plus petit donc on a terminé ce shampoing et frutti et fructis il était bien force et brillance j'adore franchement c'est surtout son parfum très frais j'aime beaucoup utiliser ça pour l'été et j'en achèterai encore sauf si je trouve comment faire mes propres shampoings mais bon ça viendra pour le moment ce n'est que les crèmes celui-ci est bientôt terminé donc je vais pas garder le pot je vous le présente de suite c'est un shampoing douche douceur ah oui je savais pas que ça faisait douche aussi donc c'est mon oeil au parfum mon oeil de chez yves rocher le bidon il est bien gros ça ça dure assez longtemps il y en a combien 400 millilitres mais je n'aime pas trop le parfum j'aime plus le mon oeil en fait pour le corps lorsqu'on va les bronzer à la mer etc là comme ça au quotidien ensuite j'ai terminé je termine les derniers pots de beauty box que j'avais c'était la birch box ensuite c'est devenu bliss in box enfin bon là j'ai plus du tout de box je suis plus du tout abonnée parce que j'en ai marre d'avoir des produits que même choisissent pour moi peut-être qu'un jour j'y reviendrai mais pour le moment j'ai pas du tout envie qu'on choisisse pour moi j'ai envie de choisir ce que j'ai envie et d'acheter ce que j'ai envie ou bien fabriquer moi même donc ça c'était un sugar texturine spray donc c'est un spray texturisant au sucre bon c'est juste pour démêler les cheveux ça sentait pas très bon ensuite terminé luxe et hall shampoing réparateur pareil je lui dans la busime box franchement celui ci j'ai beaucoup aimé en il était vraiment pas mal du tout en plus il sentait super bon nourrir et part de protéger les cheveux il sentait très bon je pense que je vais le garder un comme on dit un souvenir pour m'en acheter un autre comme ça et puis maintenant c'est terminé avec tout ce qui est cheveux on va passer au corps et donc le corps j'ai terminé ces deux tubes nivea j'adore les crèmes pour le corps de chez nivea fermeté q10 et puis il ration hydratation express mais j'ai toujours du mal en fait j'aime beaucoup leur pompe mais j'ai toujours du mal à les fermer quand on part quelque part pour que ça se n'ouvre pas ça j'ai un peu de mal mais bon sinon j'aime beaucoup leur crème ensuite ça sera bientôt terminé pareil donc mon nom est de chez yves rocher c'est l'huile pour le corps bon je suis pas très faim du coup je le mélange souvent avec cette crème et comme ça ça en fait pas trop gras il ya un petit parfum pas trop à petit temps je vous le présente parce que tout simplement bon et la moitié mais j'ai pas envie de garder cette boîte toute huileuse dans mes produits terminés ça aussi c'est quasiment bientôt terminé ça se voit pas mais il n'en reste pas grand chose c'est un exfoliant pour le corps de chez yves rocher j'aime beaucoup leur exfoliant enfin c'est vraiment super agréable les grains sont pas trop grosses ça n'abîme pas la peau ça vous la ça vous gratte pas trop enfin bon ça va j'aime bien donc celui ci c'était à l'abricot je crois non au beurre de karité il était bien donc je vais terminer les restes puis le petit savon encore yves rocher un an l'occitane pardon arlésienne ça sentait pas mal alors ça sentait bon un peu sucré mais bon quand même donc on est trop savons donc on termine pas mal de savons d'où les crèmes corps que j'utilise assez régulièrement puisque les savons à sèche la peau mais bon on va dire que je réduis les déchets de côté savons puisqu'il n'y a que du papier dans lequel le savon est emballé mais les déchets sont toujours là avec les crèmes pour le corps c'est pour ça que je vais réfléchir aussi à une option à faire les crèmes corps moi même et garder les peaux à l'infini pour les réutiliser ensuite j'ai pas terminé je le jette c'est vraiment dégoûtant je n'aime absolument pas ça je l'ai eu dans ma blessing box schmitz c'est rose et vanille tout ce que j'aime pas j'aime pas les parfums à la rose je n'aime pas les parfums à la vanille et là c'est un mélange rose vanille ça sent vraiment pas bon ça sent renfermé et en fait au départ ça me protégeait bien contre la transpiration ensuite ça commençait vraiment à sentir très mauvais et tous mes vêtements ne sentent pas bon du coup non je jette j'ai pas envie de gâcher mes habits après bon rien à voir avec ni corps ni cheveux ni visage ni rien bon concernant la bouffe j'ai quasiment terminé mais on reste juste depuis hier pour deux jours à l'eau pollen que vous avez peut-être dû voir sur dans mes vidéos que j'ai acheté ça j'achète pour voilà c'est marqué la force au naturel pour garder l'immunité en bon état assez renforcé voilà maintenant on va passer à tout ce qui est crème main visage c'est ça et les soins alors quasiment terminé donc le masque pour le visage je vous le présente parce que bon c'est quand même une boîte assez imposante que je vais jeter je montre ce qui est à l'intérieur donc ça ça reste encore un tout petit peu peut-être pour une fois et il ya les mains que je vais garder éventuellement pour les prochaines fois et la spatule il ya plus de l'angette en revanche c'était je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de l'angette ou alors je les ai utilisés un peu inutilement dans le sens j'ai nettoyé aussi les mains avec ses lingettes si vous voulez comme savoir comment ça se présente ce masque je voulais mettre et ici dans le petit i je vous ai déjà fait une présentation en vidéo c'est une masque c'est un masque magnétique que j'ai acheté sur amazon et j'ai beaucoup aimé franchement c'est assez sympa ça garde la petite chaleur sur la peau c'est assez réconfortant comme masque après à dire que ça hydrate énormément etc je pense pas peut-être ça nourrit un petit peu la peau mais vous avez cette sensation de chaleur assez agréable qui se diffuse sur votre visage pourquoi pas mais bon je ne pense pas que ce sera mon rituel habituel ensuite toujours le visage donc j'ai terminé le peau clarence que j'ai commandé sur bas sur leur site et me semble vous devez avoir cette vidéo en boxing dans ma wishly enfin dans ma playlist d'un boxing et des colis et donc c'est un c'était un crème c'est une crème désaltérante hydra essentiel elle était pas mal mais je trouvais qu'elle sentait un peu fort désagréable ça sent un peu chimique et j'aime pas trop et après avoir essayé ma crème que je fais moi même je trouvais celle ci moins agréable elle est agréable certes à l'application elle est bien nourrissante elle est assez grasse je l'utilisais uniquement pour le soir alors que c'est je crois que c'est la crème du jour non c'est pas marqué pour quelle période c'est mais c'est pour les peaux normales à sèche donc peut-être que c'est parce que c'est pour les peaux sèches du coup elle est vraiment très nourrissante et c'était vraiment bien pour la nuit ensuite ceci à algologie regard des vagues pareil c'était dans ma bliss in box voyez comme quoi il m'en reste encore plein de produits à terminer de bliss in box des calendriers de l'avant etc ça sentait pas mal ce que j'aime c'est que c'est assez fluide et c'est assez agréable j'utilisais comme sérum ça doit être un sérum enfin c'est pour un gel fraîcheur des yeux mais je vais appliquer sur tout le visage avant mettre ma crème donc elle est plutôt pas mal pourquoi pas ensuite j'ai terminé donc je garde aussi les boîtes j'ai passé scanné en fait les produits mais au final j'ai pas envie de le faire je verrai peut-être après si ça vaut le coup ou pas sinon on peut regarder parce que celui ci j'aimerais bien le racheter polar j'aime beaucoup cette marque on va dire ce que dit la ainsi beauty 12,7 sur 20 il est dans la moyenne quand même mais bon il ya butylène glycol et il ya alcane c'est un réglementé je sais pas ce que c'est c'est 15,19 pantylène glycol et il ya sodium acrylate sodium acryloidiméthyl thorate donc polymère de synthèse en fait encore polymère de synthèse ensuite vous avez titanium dioxyde ouai l'alcool donc conservateur un soude caustique ah oui il y en a des choses un peu mais bon je ne sais pas encore mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est vraiment très agréable d'application vous avez cette petite bille ça sent pas mauvais ça sent très light on sent presque pas l'odeur le parfum ça hydrate bien ça nourrit j'ai pas l'impression ça nourrit beaucoup mais ça hydrate bien le contour des yeux c'est très agréable c'est très rafraîchissant donc celui ci pourquoi pas il se suffit pour beaucoup enfin pour longtemps c'est 10 millilitres je crois qu'il y en a encore un tout petit peu je suis pas sûre mais je vais essayer de vider au max attend j'en ai un autre regardez j'en ai deux il y en a un qui terminé et l'autre pas il faut que je regarde donc en fait j'en ai deux là il y en a un deuxième algologie donc c'était plutôt pas mal et donc il nous reste tout ce qui est main pour les mains j'adore toujours ces masques pour les mains de chez facial d'herbe ils sont vraiment très pratique enfin masque ce sont des gants imprégnés de crème très agréable très parfumé nourrissant franchement c'est agréable à appliquer ensuite les crèmes donc cette crème là pour les mains que j'ai acheté chez monoprix c'est une crème comment on appelle ça randy à merci en dit j'aime pas trop en fait je l'ai acheté je l'ai complètement oublié j'ai laissé dans mon sac une fois j'ai confondu avec nettoyant pour les mains c'était dégoûtant donc j'en ai mis partout sur les mains et vous avez des petites grains dedans des petites graines de dents violettes comme vous savez les alcools là pour les mains pour nettoyer ça fait un effet un peu bizarre puisque vous savez que à la base ils font des nettoyants comme ça et là c'est une crème enfin bon je suis je sais pas je suis pas trop fan je j'aime pas trop et je trouve que ça m'hydrate pas pas beaucoup la peau ça laisse une sensation de sécheresse dans le sens où vous avez mis la crème mais vous avez cet effet un peu velouté sec si vous voulez parce qu'il ya un effet velours mais qui nourrit bien les mains et là c'est sec donc du coup j'aime pas trop ensuite terminé ces deux crèmes là l'un vient bah les deux viennent je crois chez l'occitane exactement voilà quasiment terminé un donc je voulais présente pour ne pas les garder j'aime beaucoup les deux ils sont très très bon sauf celui ci celle ci j'aime bien mais plutôt pour hiver pas vraiment printemps été parce qu'en fait il est très nourrissante et le parfum est assez enveloppante donc c'est mieux l'utiliser en hiver plutôt qu'en été parce que si vous êtes un peu sensible à l'odorat je pense que c'est mieux que ce soit plutôt hiver que l'été vous aurez un peu moins de parfum et ce sera un peu moins d'étant et enfin la dernière chose concernant les mains donc c'est celle ci quasi terminée ça coûtait vraiment très cher la première fois que j'ai acheté chemistri donc c'est extrême hydratation concentré concentré hydratation extrême pardon j'ai j'ai adoré après je sais pas je suis un peu moins fan je trouve que pour ce prix ça pourrait être un petit peu mieux après je l'ai acheté sur amazon j'espère que c'est un vrai de vrai ah non je l'ai pas acheté sur amazon je l'ai acheté sur look fantastic d'ailleurs si vous êtes intéressés j'ai mon lien de parrainage en bas sous la vidéo ça vous donne une remise de quelque chose je sais plus moi aussi évidemment ça me donne une petite remise donc c'est ça fait à new york c'est fait aux états unis ce qui est bien c'est que dans cette crème en fait elle est tellement concentré hydratante c'est que je l'appliquerai souvent sur les coudes parce que je l'écoute extrêmement sèche et puis avec les médicaments que je prends j'ai un souci des lèvres ici elle devient elle se déchire enfin elle craque du coup ça ça m'aiderait pas mal mais bon vu que c'est le visage c'est les lèvres c'est la bouche on peut pas la manger cette crème donc c'était un peu difficile à la tenir un long temps mais sinon elle est plutôt pas mal oui pourquoi pas on va peut-être que c'est pas même ce qu'il dit ainsi beauty je crois qu'elle était pas très d'accord ainsi beauty avec moi non pas du tout 6,9 sur 20 assez vraiment pourri quoi pourquoi je crois que ça coûte 20 30 euros 20 euros il me semble bah il ya donc du silicone des métiers comme à mon avis c'est doit ça ça doit être ça qui enveloppe un petit peu et qui fait sa sanction de réparation je ne sais pas encore d'héméticone encore composé et oxy les polymères de synthèse huile minérale silicone composé et oxy les tensioactifs non ioniques composé et oxy les évidemment je voulais que des mauvaises choses à pas des bonnes il y en a plein de bonnes aussi donc soude caustique conservateur d'accord glycol encore conservateur alcool conservateur et encore un conservateur donc voilà et on va passer à tout ce qui est un maquillage pour terminer cette vidéo donc la dernière catégorie donc j'ai terminé ce petit fond de teint de chez l'oreal accord parfait je l'aimais énormément avant que je teste dior dior backstage j'adore c'est vrai que bon dior backstage écoute deux fois plus cher que celui ci celui ci coûte dans les 10 et 18 euros dior backstage dans les 40 35 40 donc il ya une grosse différence de prix mais il ya aussi une grosse différence d'application dior si vous voulez il est un petit peu plus consistant il est assez agréable à étaler il est parfumé mais très légèrement celui ci il était légalement très agréable mais il est beaucoup trop liquide par rapport à l'autre et donc la matière se dépose pas aussi enfin elle se dépose assez uniformément mais il faut en appliquer plus je ne sais pas avoir si je vais racheter ou pas on reste toujours dans le teint celui ci cette palette là est quasi terminé bon il me reste juste cette partie là qu'en fait j'applique ici dans les coins des yeux pour mettre ensuite le highlighter pour accentuer un petit peu plus le regard l'ouvrir le réveiller on va dire donc c'est un master camo de chez Maybelline j'aime beaucoup cette petite palette j'aime beaucoup notamment cette petite ce petit pinceau qui est très utile franchement elle est très pratique j'aime beaucoup je vais en racheter je pense toujours le fond de teint donc ça c'est plutôt pour les paupières j'ai également sa petite boîte ça vient de chez kiko c'est assez pratique c'est assez épais sans être trop épais parce que du coup la base à paupières si vous voulez les moins grasse que par exemple ça je mettais à la place de la base à paupières quand j'en avais pas et ça comme c'est gras ça tient moins bien sur les paupières et du coup votre maquillage et la tendance à partir tandis que celui ci permet de le tenir un peu plus longtemps donc pourquoi pas j'en rachèterai je pense encore toujours le temps voyez il ya que des produits de temps finalement qu'ils sont terminés il rocher ces derniers temps j'ai pas mal d'irritation sur ma peau donc j'ai terminé ce petit crayon vert antiperfection s'il veut bien fixer je crois que il est fatigué l'appareil photo voilà donc c'est un petit correcteur que j'essaie de prendre et terminer les restes mais sinon il est bien pratique il est très très agréable et facile d'utilisation oui ensuite toujours dans les correcteurs donc celui ci terminé quasiment aussi c'était un crayon de chez herborien bébé crayon au ginseng oui non je sais pas en fait ce qui est bien c'est que bon il reste un petit peu je vais le terminer je le mettais pour camoufler les cernes mais comme je mets aussi un petit peu ici pour enlever le surplus de maquillage ou bien aligner là le trait sous nos sourcils il est un peu trop épais pour cet endroit là mon soit l'utiliser que pour un contour des yeux en soit si c'est pour le 2 bas ça va pas mais sinon il est il est pas mal il est sympa du tout il est assez gras suffisamment gras et pas trop gras donc pourquoi pas après je pense que je peux trouver un équivalent moins cher que ça ensuite donc cette palette là vous avez dû l'avoir déjà plusieurs fois elle est toute cassée alors elle est tombée et les retombées voilà donc je la couvre comme ça tout simplement pour qu'on fait les phares ne s'abîment pas le peu de phare qui reste je ne sais pas si vous avez vu des youtubeurs et youtubeuses qui terminent leur palette à ce point là comme moi donc il m'en reste vraiment très très peu et comme j'ai plus envie de la trimballer peut-être un jour elle tombera encore une nouvelle fois et puis il restera plus rien mais ici en fait c'est comme c'est une palette pour les c'est hd pro eyes and brows donc c'est pour les yeux et pour les sourcils donc j'utilise pas mal pour les sourcils cette tente là c'est ça la plus claire et puis les plus foncées en fait comme je suis assez clair à deux peaux et puis deux cheveux et ben j'applique les autres sur les paupières tout simplement voilà mais sinon j'aime beaucoup je la jette pas tout simplement parce que je l'aime beaucoup même si elle est déjà périmée elle est de 2016 mais moi je me dis quand elle est de 2016 quand même ça fait six ans que je l'ai mais tant que j'ai pas d'allergie moi je jette rien si je commence à développer les allergies ou alors le truc qui pue donc je l'utilise pas celui ci je garde encore celle ci puis bon je terminerai bientôt ça sera dans la poubelle et puis il nous reste donc pour terminer le maquillage et bien j'ai celui ci de chez l'outil en donne que j'ai acheté sur appareil comment ça le site que je vous ai déjà donné bref le site que je vous ai déjà donné et je vous ai mis le lien en barre d'infos je vous ai dit vous pouvez avoir des remises avec mon bond de réduit enfin mon quad et moi pareil donc voilà donc c'est là que j'ai acheté ça c'est terrible look fantastique c'est dingue mais je trouve ça a vraiment pas très utile en fait voilà il m'en reste très peu c'est agréable à la fin quand vous vaporisez ça sur le visage ça s'en va c'est bon mais dire que ça tient plus longtemps le maquillage que d'habitude sans le truc je dirais pas c'est juste un petit confort en plus pour peaufiner pour terminer ce que vous avez fait mais je trouve pas ça particulièrement utile et franchement j'ai envie de réduire ma trousse de beauté au maximum mais avoir que des choses essentielles j'en ai marre d'en avoir autant parce qu'à chaque fois quand on se déplace il faut en avoir tellement et avant pour moi c'était une sorte de réconfort de me maquiller avec tout ce que j'ai des fois j'ai la flemme ces derniers temps je me maquille pas du tout donc voilà j'essaie de réduire un petit peu tout ça au maximum pour ne pas être débordée vous savez comme moi par période j'ai besoin de minimalisme après j'ai besoin de beaucoup de choses là je suis actuellement plus dans la lecture que dans tout ce qui est make up enfin voilà donc vous voyez sur ma chaîne il ya beaucoup de vidéos encombrant donc c'est plus ça revient à la normale comme ça l'était avant parce que la chaîne youtube à ma chaîne youtube a été débuté pour débuter pour faire tout ce qui est recyclage et réduction de déchets ils n'ont pas un comblement que je fais actuellement avec tout ce que j'achète tout ce que j'ai acheté et donc il le reste une petite dernière catégorie dans cette même catégorie ce sont des parfums donc ça c'était un parfum pour le corps que j'ai eu dans moi mon calendrier de la vente de chez rituals c'est une nouvelle collection de chez eux que je ne connaissais pas donc tu lis pas de japan s et jus ou ça va mais sans plus ensuite ça j'aime pas j'aime pas et puis en plus j'arrive pas à le terminer d'un côté je suis pas très déçue parce que je l'aime pas trop exit the king donc c'est ce que j'ai eu chez un corps dans ma vie simbox bas je le jette je trouve très entêtant j'aime pas du tout ce parfum puis ça c'était le parfum de mon chéri et que j'ai adoré et j'ai gardé la petite boîte parce que ça serait super bon comme ça je pourrais lui offrir un cadeau pour noël ça sent super bon franchement ça sent un peu âpre est vraiment très masculin j'adore donc ça je vais le garder pour me rappeler ce que je pourrais lui offrir à un effet pour noël anniversaire à quelle que soit la fête voilà petit pense bête celui ci je n'aime pas c'était si mais c'est un autre si c'est pas celui que je connais assez eau de toilette je sais pas je crois que c'est j'ai eau de parfum que j'aime beaucoup eau de toilette ça passe pas trop j'ai l'impression que c'est pas si en fait je sais pas ce que c'est donc c'est un parfum que j'aime pas trop mais bon je termine quand même parce que vous savez j'ai pas jeté voilà ça a été tout j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère qu'elle n'était pas trop longue pour vous sur ce sur ce n'hésitez pas à laisser vos commentaires ce que vous pensez de ces produits là si vous les avez déjà testé est ce que vous êtes plus pour un minimalisme moins d'achat mais des achats utiles moi j'en ai marre en fait de voir à toutes les youtube de ce qui achète pour acheter pour faire des vidéos je je vais plus faire ça moi ça m'intéresse plus certes j'étais dans cette période là aussi là j'ai vraiment pas envie de le faire parce qu'après c'est moi qui se retrouve avec plein de choses et sachant que le nombre de vues de par vidéos que j'ai ça vaut pas le coup je ne rentabilise pas les achats grâce au youtube donc voilà soit sur ça sur ce je vais vous laisser je vous remercie beaucoup de votre attention pensez à vous abonner actuelle et petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos puisque je ne sais pas qu'elle sera l'ordre prochainement surtout avec les vacances etc voilà donc sur ce je vous fais plein de bisous et à très bientôt ciao il ya beaucoup de sur ce dans cette vidéo salut